Excellent! On va maintenant parler de vêtements de sport actif. Quand je parle de sport actif, j'aime penser aux gens qui vont faire de la course hivernale, les gens qui vont faire du ski de fond, les gens qui vont faire du ski touring pour la portion ascension ou même de la raquette d'entraînement. Bref, tous ces sports-là, c'est des sports qui vont être un petit peu plus aérobiques ou est-ce que ça va prendre des vêtements un petit peu plus spécifiques? Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire du sport actif l'hiver? En fait, le plus grand défi, c'est qu'il fait froid l'hiver, le consommateur veut s'habiller au chaud. C'est sa tendance naturelle de vouloir se protéger, mais dès qu'on s'active, le corps se réchauffe et plus on est intense, plus le corps se réchauffe. Et là, ça prend des vêtements qui sont adaptés, qui vont nous donner une certaine protection, mais qui vont avoir une capacité d'évacuer énormément l'humidité vers l'arrière. Donc, un bon vêtement de sport actif va être fait de matière hybride qui donne la protection à l'avant, puis qui ont des matières qui permettent d'évacuer l'humidité vers l'arrière. Plus le client est intense, plus le client est en entraînement et su beaucoup, plus il va vouloir avoir un produit qui est léger, puis qui respire beaucoup. Plus la personne est dans la contemplation et dans un entraînement plus modéré, plus la personne va chercher un produit qui est davantage matelassé, qui donne un petit peu plus de chaleur, puis peut-être un peu moins de respirabilité. Maintenant, je vais passer avec mes collègues, je vais vous montrer différents produits qu'on offre pour vous montrer les différences d'un produit à l'autre. Excellent! Je vais maintenant vous parler du Gore Pro Windstopper Jacket, qui est un produit magnifique qu'on a dans la collection cette année. Pro, ça le dit, c'est pour la personne performante. Cette personne-là, ce qu'elle cherche principalement, c'est un petit peu de protection et beaucoup d'évacuation d'humidité. Cette personne-là ne cherche pas beaucoup la chaleur, elle va souvent se la procurer avec beaucoup d'intensité. Donc, ici, on va avoir un manteau qui est 100% coupe-vent à l'avant, qui va avoir la membrane Gore-Tex Infinium résistante à l'eau. Ensuite de ça, on va avoir ce que vous connaissez à l'intérieur, le petit snap qui empêche le manteau d'ouvrir, qui permet une circulation d'air à l'intérieur. Si on regarde au niveau du côté, on va avoir de la réflectivité ici. Au niveau de l'arrière, évidemment, on a un grand panneau qui permet à la fois une meilleure évacuation d'humidité et une excellente liberté de mouvement. On voit ici qu'on a de la réflectivité, quelque chose qui peut être intéressant de montrer au client. C'est qu'on peut vérifier à quel point un produit est réflectif en prenant l'appareil photo, en activant le flash. On prend la photo comme ça ici. Si on revient maintenant à l'avant du manteau, remarquez qu'on a une seule poche, une poche poitrine dans laquelle on peut mettre notre téléphone cellulaire. On n'a pas mis de poche au niveau du bas du corps pour la raison importante que le client habituellement va porter une ceinture de taille pour traîner sa gourde. Donc, on n'aura pas de ceinture de poche à ce niveau-là. Le Gore Pro Jacket, vraiment le produit dédié pour le client qui va faire de la course ou du ski de fond de façon intense, qui cherche protection et respirabilité. Excellent! Donc, je vais maintenant vous parler du Gore-Tex Windstopper Shell. Gore-Tex Windstopper Shell, qui est pour un consommateur qui va faire soit de la course ou du ski de fond, un ski de fond dynamique, mais pour quelqu'un qui cherche quand même une légère chaleur. Donc, si on regarde comment le manteau est fait, comme la majorité des manteaux de ski de fond, c'est un manteau qui est 100 % coupe-vent au niveau de l'avant. C'est un produit qui, dans ce cas-ci, va avoir des poches un petit peu plus basses, donc peut être un petit peu plus versatile pour un consommateur qui veut l'utiliser à différentes sauces. Si on regarde au niveau de l'arrière, on a de la réflectivité sur le côté, réflectivité au niveau du logo, comme ça ici. Puis, évidemment, en arrière, on a un panneau complet qui est fait d'une matière très souple, qui va permettre à la fois liberté de mouvement et surtout une excellente évacuation d'humidité. Donc, dans un produit comme celui-là, on a la protection en avant et la respirabilité en arrière. Au niveau de la chaleur, l'important, c'est de vraiment regarder à l'intérieur du manteau la texture. Si la texture est moindrement molletonnée, c'est un produit qui va donner un petit peu plus de chaleur. Si elle est moindrement plus épaisse, elle va être un petit peu plus chaud. Donc, je vous invite à utiliser votre jugement pour voir la finition du produit, pour voir à quel point le produit va procurer de la chaleur. Dans un client comme celui-là, évidemment, c'est à lui aussi d'ajuster ses sous-couches. S'il fait un petit peu plus froid, il n'y a rien qui empêche de porter un sous-vêtement qui est moindrement plus chaud. Maintenant, on va parler de sport d'endurance. L'ensemble Lightning, c'est vraiment l'ensemble dédié pour la femme performante, la femme qui va faire de la course à pied hivernale, la femme qui va faire du ski de fond de façon dynamique. On ne parle pas de quelqu'un ici qui est contemplatif. On parle vraiment de quelqu'un qui est plus au niveau de l'entraînement. Donc, cette cliente-là, les critères qu'elle va regarder au niveau de son vêtement, c'est davantage la protection, la liberté de mouvement et la capacité du manteau et des pantalons à gérer l'humidité. Donc, dans l'ensemble Lightning, on a une matière qui est 100% coupe-vent au niveau de l'avant. Même chose au niveau du pantalon. Si on regarde au niveau de l'arrière, on va avoir une matière qui est très, très souple, qui en fait est faite pour donner la liberté de mouvement, mais surtout favoriser l'évacuation d'humidité vers l'arrière. Pendant qu'on regarde l'arrière, on voit qu'on a des belles bandes réfléchissantes. Question de sécurité, la lumière n'est pas toujours présente quand on s'entraîne l'hiver. Donc, les bandes réfléchissantes vont être très intéressantes. Ensuite de ça, si on regarde de l'autre côté, on parlait de respirabilité. Bien, quelque chose qui est unique à Salomon, qu'on fait qui est très intéressant, on va avoir dans nos manteaux une ventilation intelligente ici. Un petit snap qui fait que quand on ouvre le manteau, ça permet de créer une circulation d'air à l'intérieur, puis garder le corps bien au frais. Quand on ralentit un petit peu, quand on veut garder un petit peu plus de chaleur, on rezip le manteau, puis on va être plus confortable comme ça. Maintenant, je vais vous parler du pantalon. Le pantalon, élément intéressant, remarquez ici la bande ici. En fait, on va avoir une matière coupe-vent jusqu'en bas des genoux, et on va avoir un genou qui est articulé, donc qui va vraiment permettre d'avoir une meilleure liberté de mouvement, comme ça ici. Donc voilà, Ensemble Lightning, produit idéal pour la femme qui cherche la performance. Excellent! Maintenant, on va parler de pantalon de sport actif, particulièrement du pantalon Nova. Mais avant de parler spécifiquement du produit, j'aimerais ça vous amener à remarquer quelque chose. Quand on présente un produit, un pantalon de sport actif en magasin, je vous recommande très, très, très fortement de les présenter de côté. Je vous présente deux modèles ici. Habituellement, les pantalons sont placés en façade, mais dans le sport actif, tous les pantalons sont noirs, puis ils ont tous l'air de la même chose. Quand on les présente de côté, comme ça ici, ce qui est intéressant, c'est que rapidement, on peut voir qu'il y en a un qui va avoir un changement de matière d'en avant à en arrière. On va avoir une matière coupe-vent, une matière respirante en avant, puis on va voir aussi rapidement le fit du pantalon, le fait qu'il va avoir une jambe préformée comme ça ici. Donc, beaucoup plus intéressant de présenter un pantalon de côté que présenté en façade, comme on le fait souvent dans le pantalon de jeans ou le pantalon de ski alpin. Donc, on serait rendu à parler du pantalon le plus vendu chez Salomon, qui est disponible autant chez l'homme et chez la femme. Le pantalon Nova, pourquoi il est si populaire? C'est un pantalon pour la cliente ou le client actif, mais je vous dirais d'une intensité modérée. Tout ce qui est sport dans l'intensité d'une marche, de la raquette, du patin sur la rivière, c'est vraiment le produit dédié. C'est un petit peu moins chaud qu'un pantalon isolé de ski alpin. On va avoir un fit qui ressemble presque à une paire de jeans, mais ça va être un pantalon qui va être un petit peu plus chaud que les pantalons de ski de fond traditionnel. Donc, qu'est-ce qu'on aime dans ce pantalon-là? On va avoir une matière qui est très, 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 très souple. On va avoir une matière qui est à la fois coupe-vent en avant, puis exceptionnellement dans ce cas-ci, va être à la fois coupe-vent en arrière. Donc, belle protection. C'est un produit qui va être résistant à l'eau, de tous les côtés. Donc, vraiment, pour la personne qui veut profiter de l'hiver dans un entraînement modéré, le pantalon Nova, c'est vraiment le meilleur produit pour eux. Un petit détail qui est intéressant de remarquer, on va avoir un ajustement au niveau du bas de la jambe qui permet que si la personne est plus courte en jambe ou si jamais elle veut avoir un fit un petit peu plus ajusté, on a simplement à tirer sur l'élastique, puis on va avoir un produit qui devient plus ajusté. Donc, un petit élément intéressant. Bien entendu, on a de la réflectivité dessus pour un petit peu plus de sécurité. Ensuite de ça, qu'est-ce qui fait que ce pantalon-là est si confortable? La réponse est à l'intérieur. Donc, prenez le temps de prendre un pantalon puis le retourner. Si vous regardez bien, vous allez avoir un micro-polar au niveau de la fesse et vous allez avoir un polyester lisse au niveau du bas de la jambe. Pourquoi on change de matière? En fait, pour dire vrai, c'est exactement la même matière. C'est juste qu'au travail, une face d'un côté lisse puis une face brossée de l'autre. En fait, au niveau de la fesse, on veut plus de chaleur. Puis au niveau du bas du corps, on va avoir une matière lisse, ce qui va permettre une meilleure aisance de mouvement. Ça va mieux glisser sur le sous-vêtement, donc le pantalon va être plus confortable quand le client ou la cliente va être en mouvement. Donc, petit détail important qui fait que ce pantalon-là est si confortable à porter. Donc, pantalon Nova pour tous les clients qui veulent marcher l'hiver, faire des sports d'intensité modérée, c'est vraiment le produit dédié. Et si je peux le comparer aux autres produits actifs, c'est un des rares qui offre une protection autant à l'avant qu'à l'arrière. Parlons maintenant d'accessoires pour le sport actif. C'est très important d'avoir les accessoires appropriés. L'erreur encore que souvent plusieurs vont faire, c'est de partir avec des gants ou une tuque un petit peu trop chaude. Puis une fois qu'on s'entraîne un petit peu, on va se mettre à suer. Puis la tuque va finir par avoir à disparaître, puis les gants ou les mitaines vont avoir à disparaître. Donc, c'est important vraiment de trouver la bonne épaisseur, quitte à avoir deux options de tuque. Une plus chaude, une moins chaude. Même chose au niveau des gants. Donc, le premier gant que je vais vous présenter, c'est le Agile Warm Glove, qui est celui-là ici. Qui est vraiment un gant dédié pour la course automnale, peut-être en début de saison d'hiver. Donc, c'est un gant qui est quand même relativement léger, qui a beaucoup, beaucoup de souplesse. Puis, un élément que je voulais vous montrer, que j'aime beaucoup sur celui-là. Ça, c'est celui qu'on appelle la version réflective. Donc, comme je vous ai déjà montré ici, et clac, prendre une photo comme ça ici, on voit que le gant devient complètement réflectif. C'est un élément qui est quand même très, très, très intéressant. Au-delà de donner la chaleur, on va avoir des mains en mouvement qui sont très réflectives. Donc, pour la sécurité, ça va être un gant qui va être très, très, très intéressant à utiliser. Excellent! C'est bien de parler des manteaux, mais il faut aussi parler des accessoires. Une des tuques que j'aimerais vous parler, c'est la RS. La RS Benny est une des meilleures tuques qui est disponible sur le marché. Ce qu'elle a d'intéressant de cette tuque-là, c'est une tuque qui est assez légère pour vraiment évacuer beaucoup d'humidité. Et elle a un petit bandeau coupe-vent au niveau de l'avant. Donc, par température froide, ça va quand même nous donner une certaine protection. Puis, quelque chose qui rend cette tuque-là un petit peu différente des autres, c'est qu'elle a des petites poches pour permettre de rentrer les branches de lunettes à l'intérieur. Donc, un petit point qui est assez intéressant parce que quand on fait du ski de fond, de la course, on veut vraiment avoir les lunettes bien stables, puis c'est pas aussi confortable si on rentre les branches en dessous de la lunette. Sous-titrage ST' 501